En fait, l'exposition, ce n'est pas qu'une exposition de bijoux, c'est vraiment Cartier et les arts de l'islam, et les deux sont mis à contribution, et ils sont aussi importants l'un que l'autre. Et à travers tout ça, on essaye de montrer le processus de création, comment les dessinateurs de chez Cartier passent de l'objet qu'ils vont voir dans un livre ou qu'ils vont voir dans les salles du musée, et comment ils reprennent le motif, et comment ils en prennent possession, et comment ils vont le réutiliser dans un objet. On aura les démonstrations, c'est-à-dire qu'on aura la source, les études ou le dessin intermédiaire, et parfois il y en a plusieurs, et l'objet final. On a pu réaliser ce type de démonstration à plusieurs endroits dans l'exposition. Cette planche, elle est réalisée d'après la grammaire de l'ornement d'Owen Jones, par exemple. Ce n'est pas seulement une expo de bijoux, c'est vraiment, on est dans le processus de création, c'est ce qu'on essaie de montrer au public, donc c'est un peu particulier, mais ça montre que le bijou peut être aussi objet d'histoire de l'art et de recherche et d'études, que ça ne vient pas comme ça. Il y a vraiment tout un fond iconographique de forme dont se nourrissent les dessinateurs. Une autre source importante d'inspiration, c'est la collection d'art islamique de Louis Cartier, qui était bibliophile. Cette collection n'a jamais été publiée dans son ensemble, et elle a été dispersée après sa mort, principalement aux Etats-Unis. Ce qui est très intéressant, c'est que Louis Cartier, il met à disposition des dessinateurs, non seulement les photos de ses œuvres, mais aussi les œuvres en elles-mêmes, et ça, on a pu le prouver, puisqu'on a trouvé dans le fond du Petit Palais des empreintes qui ont été réalisées directement sur les œuvres. On a les voyages, et notamment les voyages en Inde. Oui, c'est les serres de l'Islam au sens large, aussi bien géographiquement qu'au point de vue temps, puisqu'on va de l'Espagne jusqu'à l'Inde, l'Inde à travers la dynastie moghole, bien sûr, qui était liée à l'Iran, et dont va hériter finalement l'Inde victorienne de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe. Et donc, ce qui est important dans l'Inde, dans la relation avec la maison de quartier, c'est que l'Inde, c'est la source d'approvisionnement pour les pierres précieuses, tout près Bahreïn, aussi pour les perles naturelles, les perles du golfe persique. Il y a aussi les typologies, certaines typologies de bijoux, comme l'égrette, le pompon ou le baseband, qui vont servir de source d'inspiration formelle et technique à la maison quartier. Et ça, ce sont des motifs qui sont connus depuis très longtemps, parce que des égrettes, on en a aussi au XVIIe, XVIIIe siècle. Ça fait partie du costume des empereurs iraniens, indiens, dans tout le Moyen-Orient. Et donc, ça va être repris, mais à un niveau très important. L'autre élément qui est beaucoup plus neuf, c'est le baseband, qui sont ces colliers, ces bracelets indiens que les hommes et les femmes, d'ailleurs, portaient en haut des bras. Et donc, ce sont des pièces dont vont s'inspirer quartier, en détournant un petit peu, parce qu'eux, au lieu de le présenter verticalement, comme on le faisait dans les bijoux indiens, vont le transformer en pendentif. Mais ils vont garder la structure très souple du bijou, avec ses enfilements, parce que tous les différents éléments de forme géométrique sont réunis par des fils, qu'ils soient fixés au revers des plaques ou qu'ils soient au pourtour des objets passés dans des anneaux. Et on va voir que c'est une structure, ce système comme ça, en pendant, avec les anneaux sur le côté et le fil. Quartier va continuer à l'utiliser et à s'en servir comme d'un motif, finalement, dans certains pendentifs. Ça permet de montrer l'impact qu'ont eu les arts de l'islam quand ils ont été découverts en Europe sur les créateurs. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on a voulu montrer. C'est cet impact de ces œuvres nouvelles, de cette nouvelle esthétique, de ces couleurs, de ces formes dont on n'avait pas l'habitude et ce que ça a généré, ce que ça a permis d'inspirer chez les joailliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada